Bonjour à tous, je fais une petite vidéo guide pour montrer comment tuer Moria, dans le manoir de Moria stage 12, le stage le plus difficile. Pour moi c'est le stage de l'histoire le plus difficile, le plus tendu. Tout d'abord je vais vous montrer la team avec laquelle j'ai réussi. Je conseille une team psy, parce que j'ai déjà essayé avec une team ravageur, une team savoir, chaque fois j'ai raté. Ma team psy avec comme capitaine un shanks 6 étoiles, je pense qu'il y a moyen de le faire avec un shanks normal ou un garpe, un capitaine psy. Il faut s'être attesté, je ne sais pas encore essayer. Sinon je conseille globalement d'avoir 3 gros frappeurs jaunes qui sont ici par exemple mon shanks, mon u rouge et mon cenor pink. Cenor pink je le conseille vraiment parce qu'il est très utile, son outil est très utile. Et u rouge, son outil est pof utile quand même, donc vous pouvez le remplacer par n'importe quelle grosse brute jaune. Après le capitaine, le capitaine ability de shanks 6 étoiles est vraiment très utile, top pour une team jaune. Et à gauche donc mon saute marteau évidemment, ça qui est indispensable. Et alors mon ener jaune que je n'ai pas encore eu le temps de monter, donc il a des stats très basses, mais c'est surtout pour son ulti que je le prends. Son ulti je ne sais pas s'il y a moyen de le remplacer, mais en tout cas il faut un booster, un booster pour les... Ici vous voyez le spécial booster qui booste l'attaque des psys. Donc je pense que c'est le top, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui fait ça. Et pour le bateau, en éri volant je pense que c'est le mieux à faire. On va mettre ça en application. Alors en capitaine ami, obligatoirement en rallye. Donc maintenant si vous avez rallye et pas shanks, vous pouvez alterner les capitaines évidemment. Moi je n'ai pas rallye donc j'opte pour rallye en capitaine ami. Donc voilà ma team. Je n'ai pas de sockets parce que ma team jaune c'est ma team le moins avancé. Mais on fera ça. Alors donc jusqu'au stage 7, donc la première apparition de Moria c'est vraiment... Bêtement gagner du temps en fait et ne surtout pas se faire toucher. C'est très important. Ici hop, calmement. Hop, 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 hop. Alors c'est guerrier ici de bien faire attention en fait de pas les mettre en dessous de 30%. Sinon ils font leur outil. Le vert, le vert il fait, il bloque le combo fait à 2. Ce qui est très embêtant quand il met le crédit. Le bleu il remonte la défense et le rouge l'attaque je pense. Donc c'est mieux de les maintenir tout simplement vers 50%. Tranquillement si vous en avez besoin, vous allez un peu prendre d'avance comme je l'ai fait ici. Hop, hop, voilà, comme ça. Et puis alors on attend au tempo. Voilà, au tempo. Le petit effet là des vagues, c'est pas ça qu'il va rater. Normalement je calcule un pourcentage de vie. Et vu que je n'avais pas trop de vie, 30-12 000, c'est pas... La perte de vie n'est pas beaucoup. Alors là par contre je vais me faire toucher une seule fois normalement. Ils font pas trop mal, donc c'est pas à la fin de l'année. Alors un moyen de récupérer la bouffe à part après. Hop. Euh, oui. Je vais devoir réterminer les deux. Pas trop le choix. On va essayer de gagner un maximum de temps avant le stage 7. Alors je suis au stage 3. Alors ici, vous faites un peu comme vous voulez. Laissez-vous taper par des tortues ou pas, si vous choisissez. Voilà, je vais pas me faire taper par celle-ci en tout cas. Je pense que je vais pas me laisser taper juste tempo sur les crevices. Je vais devoir essayer évidemment de gagner le maximum de vie possible. Bien du tout. Oh putain, j'ai tous les bons cercles. C'est pour ça que j'ai besoin. Bon, de toute façon, j'ai une trop de full vie, pas de stress. Et là, on a un truc qui est là. Alors là, faire bien attention, toujours choper le zombie qui est différent des autres, celui que je pointe, parce que sinon, au fait, je ne sais plus ce qu'il fait, je ne sais plus s'il enchaîne ou s'il buff ses alliés, mais on le fait avoir une seule fois et je suis mis en cause de ça. Je ne sais plus ce qu'il fait, mais tuer le bien en premier, en plus il a un mousse, on est bien, je vais le tuer avec mon MR à 200 de dégâts qu'il a fait, j'ai mal joué, c'est pas vrai, quelques dégâts, c'est beaucoup, et j'ai pas envie, c'est parfait, celui-là, c'est bon, de la vie, pas de vie, nous rentrons donc dans la vague 5, alors ici, tout simplement, on les tue un par an, tranquillement, sans se passer. Là, par contre, j'ai fait de la merde, comme vous le voyez, parce qu'il va rentrer son ulti, heureusement, c'est pas grave, il va juste booster l'attaque et je vais faire un petit dégâts, c'est vraiment les bleus, parce qu'eux, ils boostent leur défense, et vu que les jovalis ont déjà une grosse défense, ça devient très terrible de les tuer. Le vert, ça va encore, le rouge, c'est pas très bon, mais les bleus, il faut bien attention. En fait, cette team, ça va vraiment mieux si mon énergie est un peu plus qu'il y a là-bas. Alors ici, donc, 6e vague, donc essayez, au fait, de terminer ce stage avec le plus de bon sèche possible. Bon, si on n'avait pas le choix d'utiliser les, mais essayez quand même d'en économiser un maximum. Alors, quand vous êtes tranquille, comme moi je suis là, quand on est en tuer pour tour, essayez d'économiser les ordres comme je vais faire, par exemple, ici. Voilà, j'ai gardé le bon nombre avec ses l'or pink. Alors, ici, je vais donc le tuer. Hop. Je vais le faire en main. Hop. Parfait. On voit ici, première apparition de Moria, donc il va mettre un gros coup. Vous voyez déjà, on va se mettre immuniser votre sauve-marteau, il va mettre un gros coup. On met du 5980. Donc, si vous avez au-dessus de 5980, c'est bon. Donc, vous êtes sauvé. Donc, il faut bien faire attention parce que c'est sa première apparition, mais elle n'est pas si facile que ça. Ici, vous lancez l'outil de Summer Pink. Et puis, une fois que cette ulti est lancée, vous pouvez tomber tranquillement sur lui. Vous allez voir de quoi je parle. C'est bon. Ici, vous devez le mettre, en fait, entre 20% et 50% de vie. Donc, vous passez juste après les 50%. Il va se le tronquer peut-être un peu plus loin. Comme ceci. Voilà. Parfait. Un petit peu au-dessus. Il va vous taper, en fait. Et là, normalement, il va changer son attaque. En fait, normalement, vous aurez 3 tours pour le tuer. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez le mettre, tout simplement, vous allez le taper, tout simplement. En essayant de mettre le tempo en maximum de tours. Sachez que sinon, si vous le mettez en-dessous de 20%, c'est pas trop grave. Parce qu'il va vous montrer en mode berserk, il va taper un retour après. Donc, c'est pas grave si vous mettez en-dessous de 20%. Juste pour sauvegarder les tours, pour tempo en maximum, vous pouvez récupérer l'outil de Summer Pink. Mettez-le comme ça, voilà, juste au-dessus de 20%. Et vous pourrez gagner de la vie, mais ce n'est pas obligatoire. Je vais recommander au boss final. Enfin, la dernière vague, je veux dire. Là, il va entrer en mode berserk. Là, par contre, je n'ai plus de bon cercle. Et pour être sûr que ça va bien fonctionner, je vais lancer l'outil du rouge. Car l'outil du rouge, je n'ai pas besoin pour le Final Wave. Donc, là, tranquillement, je vais le tuer. Donc, on s'en fout de la vie. Car l'outil du rouge, hop. Et je vais le fricher. Donc, la V8, maintenant, on pète un petit peu de repos. On va essayer de tempo un maximum. Sans vous mettre en danger, évidemment. Donc, par exemple, ici, à mon avis, je vais, tout un peu, je vais me laisser frapper dans la petite tortue. Voilà, la petite tortue. On va faire prendre la vie pour sentir l'insécurité. C'est fort simple, ici. On va prendre un peu du nu. Donc, on est promis à voir les bons dés. Voilà. Voilà, donc, l'avant-dernière vague. Alors, ici, une fois de plus, tout simple. On tue les gardes. Je n'ai pas envie de prendre la vie. C'est parce que sinon, ils vont taper leur vieux outils. Ça va bien qu'ils s'y trouvent. J'ai l'impression que les verres sont un peu plus résistants. Les bleus sont pas trop résistants. Enfin, je suis peut-être juste une impression, mais c'est pas trop ça. Voilà, on va les finisser tranquillement. C'est ce genre en bondé, là. C'est parfait. Et là, vous le finissez tranquillement. Et, on est là au Krobos. Alors, ici, on vous donne une rose. Donc, vous allez voir pourquoi on s'en foutait de reprendre sa vie. Donc, il va enchaîner notre chance pour 5 tours. Et on mettra quasiment un PV. C'est ici que l'ulti d'Reilly va prendre toute son importance. Vous allez voir pourquoi on est obligé de prendre lui. C'est parce qu'il va tout simplement enlever le lock. En fait, c'est notre capitaine. Tu vas pouvoir nous permettre de le défoncer tranquillement. C'est ici aussi qu'on va utiliser l'ulti d'Usop. Qui va nous donner plusieurs tours. Alors, une fois que vous avez mis l'ulti d'Usop. Vous allez tout simplement, calmement, le descendre le plus possible au-dessus des 50%. Et vraiment, en aucun cas, ne le mettre en-dessous de 50%. Sinon, en fait, il va se mettre un buff. Il va surtout empêcher de lui faire des dégâts en dessous de 15 combos. Vous voyez la petite barre arc-en-ciel. Donc, ici, vous avez 5 tours, 4 tours, peut-être, pour le mettre juste au-dessus de 50%. C'est parti ! Super ! On va ici prier juste pour débonder. Ça, ça avance bien. Là, j'ai pu le demander, par contre. Là, il arrive au-dessus des 50%. Personnellement, je vais juste... Ah oui ! Du coup, essayez d'avoir les bons D. Je vais avoir un maximum de bons D. Ici, j'ai tous les bons D. Il reste, en fait, un tour. Donc, moi, ici, je vais le finir, en fait. Je vais l'OS. Mais, si jamais vous sentez que vous n'arriverez pas à l'OS, mettez-le, descendez-le, juste au-dessus des 20%. À ce moment-là, en fait, il va mettre son bloqueur, en fait. Donc, il va pas recevoir des dégâts avant que vous lui avez infligé 15 de combo. Donc, ça va être un peu plus dur de le tuer. Mais, vous aurez deux tours pour lui envoyer 20%. Ce qui reste quand même possible. Et c'est mieux que de tenter l'OS et de lui laisser 10% et là, c'est fini. Dès qu'en dessous de 20%, il vous défonce. Donc, moi, ici, je vais le finir. Donc, plus important, l'ulti de Anerou, qui va augmenter l'attaque des personnages en type Psy. Très important aussi, l'ulti de Senepink. Ah oui, à savoir aussi, Senepink ne fait pas attention à son dé. Car son ulti, au fait, lui donne le mon dé. Donc, voilà. Ça augmente donc l'effet des orbes. Et alors, idéalement, pas obligatoire, mais l'ulti de Shanks pour diminuer la référence de Maria. Et lui mettre une patate dans sa main. Ici, maintenant, vous faites des foules parfaits et vous le turez sans trop défié. Et voilà. Evidemment, je ne l'ai pas loot. Donc, voilà, ça reste... Donc, voilà où vous voyez à peu près la technique à adopter. Pour l'avoir. Donc, oui, vous pouvez changer la team à votre sauce. Mais voilà. Je dirais que les deux personnages obligatoires à avoir pour faire ce... Pour faire... Donc, c'est pour tuer Moria. C'est le Rayleigh. C'est le Rayleigh. C'est un bon capitaine jaune. C'est Senepink. Senepink. Ou alors, un booster... Ou alors, il faut mettre un booster d'orbes. Mais il faut en tout cas un gros booster d'orbes. Donc, peut-être un Doflamingo. Norland, je ne suis pas sûr que ça soit assez. Ou Serparto. Ou Serparto. Et Enerjaune. Enerjaune. Qui est fort mal pour la dernière partie de Skype. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir... Merci d'avoir regardé. Et en espérant que... Que vous réussirez à votre main. A prochaine. A prochaine. A prochaine.